Le suspense aura duré jusqu'au bout. Des limougeons très combattifs qui ont longtemps entrevu la victoire. Limoges fait la course en tête pendant pratiquement tout le dernier quart temps. Pas suffisant pour impressionner l'échalonné qui finalement l'emporte 86 à 83 et signe ainsi leur huitième victoire consécutive à domicile. Je pense que ce genre de match en début de saison, on l'aurait certainement perdu. Maintenant, le gagné, ça montre qu'on a passé un cap et que mentalement, on peut gérer ce genre de fin de match. Je pense que notre collectif sur la fin a fait du bien. Je pense que les passes qu'on a trouvées près du cercle étaient plus efficaces que les tirs en première attention de Hayes qui pourtant est un gros joueur. Ce soir, il avait aussi Jérémy Nzali sur le dos, donc c'est un peu plus difficile. Longtemps, le match est resté indécis. Aucune des deux équipes n'a jamais compté plus de six points d'avance. Les Limougeaux n'ont pas lésiné sur les moyens pour stopper Ned Walters et ses coéquipiers. Même si la victoire leur échappe, ils réalisent l'une de leurs meilleures prestations à l'extérieur. C'est jamais satisfaisant de perdre. Mais on était combatifs pendant 40 minutes. On n'a pas baissé les bras dans une salle qui était très chaude, avec une équipe qui est en forme et qui joue avec beaucoup de confiance. Les Lanchalons restent à la 13e place du classement, mais s'ils continuent sur sa lancée, la fin de saison s'annonce très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.